salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une petite review de kathleen bon pour pas changer c'est toujours le champion je joue à part quand je suis ban ou c'est pique donc vous allez être servis on est avec lulu contre ash karma donc c'est assez à galère bon il ya lulu qui a mis une petite ward donc on a la faux quand même de sur eux bon là on l'a pas mais on sait qu'ils sont là c'est qu'ils sont là avec la vision c'est mieux normalement ash karma ça met beaucoup de pression mais avec lulu il ya peut-être un truc à faire donc je joue je me tape et on verra comment ça se passe la game date de je crois il ya quelques jours quand même je me rappelle pas particulièrement donc là ça va j'arrive quand même à voir de bons trade mais beaucoup de pression sur la hache tous les cubes je peux aligner avec elle toutes les autos dès que je suis apporté on joue les l'agro des sbires là on reset l'agro des sbires avec les buissons je dis on va vous avez compris mais j'ai raté quelques cs il me semble comme à 8 choix c'est sur 12 c'est pas fou c'est vraiment pas fou donc là on a push j'ai pris j'ai mis une ward la petite ward en haut elle est sympa je l'ai peut-être mis un peu tôt le mieux c'est sur la troisième un après la troisième mais sur voile timing n'a qu'à ce qu'il fait un gang mais il a pas fait son top side donc ça c'est ça c'est bizarre si on vérifie ouais tu vois viego il est encore en train de farmer donc j'avais encore le temps ça dépend contre qui on joue mais genre si c'est chaco nunu on peut peut-être voir des mêmes exacts non exact c'est pas après n'importe quel jungle en soit peut venir instant mais il ya des jungle des champions qui vont venir plus souvent je pense notamment du coup à chaco ils aiment bien niveau de venir instantanément oula la wave elle revient vers nous ce que je fais c'est juste j'essaye de farmer et je prends pas trop de dégâts inutiles mais je me rappelle plus si c'était sur la face de ligne si c'était passé grand chose ou pas mais on peut tout toute façon la laisser ce que ça intéresse pas on peut on peut passer à la suite mais moi je vais laisser je vais commenter un peu tout ce que je fais il ya peut-être des trucs intéressants et même pour moi revue et m'améliorer je peux évidemment revoir plein de trucs là ça va j'ai eu un peu de chance c'est que la car moi l'a pas l'air très très forte la hache non plus on voit très bien qu'ils sont pas du tout agressif 1 ils veulent juste former faire leur bail mais avec leur compo enfin avec leur duo ils peuvent évidemment poke beaucoup plus et jouer beaucoup plus agressif pour moi car moi je sais plus fort on peut pour le coup ça va on joue correctement et moi comme j'aime bien battre j'essaye toujours de mettre des petits dégâts titrape le qui passe en moi qui fait l'époque là c'est un peu dur de trouver des trades parce que bah ils ont plus de wave plus grosse wave comme lui c'est chopé j'essaye un peu de défendre ça va il meurt pas je rends tous les dégâts que je peux surtout avec un tempo mortel je crois que j'ai raté le cas dans le coup dur coup dur coup dur voilà il pas vraiment de plan mais on voit qu'à ce qu'il va arriver donc on va essayer de jouer avec l'accéléré se passe rien on voit qu'il est juste derrière j'avance peut-être un peu tard en vrai ouais voilà faut quand celle mais c'est à ce moment là je me suis mais pourquoi il continue c'est qu'à zix et j'ai pas pourquoi il a continué après qu'ils soient cessés il devrait partir instant du coup l'humeur moi j'ai encore des hp donc je peux rester finalement ça se passe mal je sais pas si si j'avais go in avant on aurait pu tuer honnêtement ce cas x tant qu'il est pas feed et s'il n'y arrive pas avec les mecs sont l'eau c'est un peu dur quand même du coup je défends il ya vieux juste au dessus mais je suis pas trop en danger faut que je les aide ou pas j'ai pas touché mon qu'il a ouah je pensais qu'il avait flashé mais non pas du tout j'ai juste raté ok voilà je veux chercher un bac j'ai quand même en il va dans la cs c'est 39 c'est pas beaucoup mais je dois avoir beaucoup de goûts sur moi j'ai pas bloqué depuis un moment mais j'ai pas de timing mais je vais m'en créer donc enfin en faisant un solo push je pense que celle d'après je peux la crash et bac normalement je vais me faire quand celle par la car moi donc ça va être chiant ouais puis peu je beaucoup je pense je vais te bloquer un petit moment et le truc c'est que je sais que je vais pas pouvoir les tuer je vais pas pouvoir se sont quasi que c'est top donc ça va être un temps mort faut pas se passer grand chose donc juste en jouant c'est je pourrais juste farmer je peux me casser la tête un genre j'aurais pu s'il y avait un drake a joué enfin ou un truc où j'étais en danger j'aurais pu baquer et laisser ça tomber mais là je me sentais pas en danger en tout cas je sais pas c'était le meilleur truc à faire honnêtement j'aurais peut-être pu trouver un timing de bac même temps qu'elle je sais pas si j'ai vraiment pas bac c'est peut-être pas bien c'est peut-être pas bien parce que du coup on est complètement sous pression ils ont fait le drake j'accélère les moments nul 1 parce que je savais depuis le début se passe pas grand chose époque et je vous assure que la suite est intéressante parce que je suis mvp de la game au final mais il ya des matchs up qu'on peut pas trop jouer c'est rien une canon du coup je me permets de bac et je vais pas croire parce qu'il peut en fait c'est ce que je fais souvent c'est que je prépare mon bac là on voit je recule faut pas se montrer trop devant comme ça au pire s'ils veulent bac ils me voient pas ils vont pas forcément mais surtout ils peuvent pas préparer de dave s'ils me voient s'ils me voient pas hop et du coup j'arrive à la fin je récupère juste ce que je veux ils ont pris leurs plaques je suis pas du tout en danger je suis là oui parce que c'est pas une canon et le bac j'ai enfin mon bac est ce coup ouais du coup je suis mvp à la fin en tout cas c'est ce que pgg dit aussi ici au pgg le dit c'est que c'est que c'est vrai je prends toujours des games super intéressante un du jus que j'essaye de faire tout ça je vais pas pour une gamme je fais du 0,12 ça m'arrive jamais bon ça m'arrive de troller mais je ne fais pas du 0,12 bon on récupère la way jusque là rien de bien méchant on fait attention voir de sur les côtés ça parfois j'oublie franchement c'est parfois de pas voir des ça même quand t'es là en fait en danger parce que s'il vient là en donnant ça bah tu peux pas le voir et t'es mort genre là c'est vieux en plus ça peut être dangereux tu vois pourquoi je joue super super safe là ah oui parce qu'il perd ma peuche et j'ai même pas perdu un mignon en fait quand les gens perdent ma peuche parfois il ya juste pas besoin de matcher là littéralement il n'y a rien à jouer il ya juste au top et au pire lulu a peut se barrer mais c'est tout seul et aller jouer les grubs je crois ils y sont pas ils sont pas parce que là bas je suis pas trop en jeu est ce qu'ils devraient faire les mecs en face c'est jouer un peu comme ça ou alors fight est dégueulasse à l'air et tout sur lulu là bon c'est fine en fait ce qu'ils devraient faire eux c'est essayer de faire des slow push donc là comme si là ça arrive non c'était kha'zix moi je vais remettre du fait d'accord ils ont tout lâché il y avait ils étaient l'eau j'espère kha'zix ramasse du karma du coup on pêche celle là et je tapais un peu le tour il partit une veille de coûte fait ce que vous voulez moi je t'ai de cuit les tours donc ils se battent je peux rester je crois j'arrête je sais pas trop ce qu'ils font ouais c'est un peu la merde mais moi je suis bien entré chez moi j'ai pris mon percepteur je suis bien allez quoi alors 2-0 aussi après je récupère les ressources que je peux en tant qu'adc c'est super important parfois genre sauver ses alliés ça sert à rien parce que faut comprendre que le late game enfin les team fight et tout ça va tous 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 va jouer sur l'adc après et plus adc euros de dégâts plus les team fight et les objectifs seront faciles du coup c'est vraiment important d'avoir du ce killing après ça dépend des champions évidemment mais la plupart des adc c'est ça dans tous les cas ouais pas avoir des ntp de mal fit il va il fait le le carnage mais j'arrive un peu tard j'ai l'impression soit c'est parce que je l'ai pas vu soit je suis trop accro aux sbires je crois que je suis accro aux sbires je suis accro aux farm j'attends sa barrière mais j'ai pris une fatigue ça suffit mon q moi je l'ai pas eu c'est pour ça que j'arrête de bouger honnêtement quand je suis pas fit dès le début et que je peux avoir des kills gratos qui peut me mettre devant sachant que h en a eu moi ça me ça me fait un peu mal au coeur pour la tour je bac ouais rien à faire et là on se déplace au mid à 14 minutes on a pris la tour j'ai rien pu acheter d'autres que ça donc c'est toujours percepteur il y en a d'autres qui font autre chose je crois mais moi toujours sur percepteur voilà rien de bien méchant il va falloir dans le jungle j'ai auto là ça m'a choqué c'est surtout c'est les dégâts camille cindra sur un combo et après j'ai prestat mais j'ai vu qu'elle jouait seraph 1 est vraiment des gens qui jouent seraph 1 sur cindra c'est tellement honteux je trouve le champion est broken en full dégâts et là j'aurais dû prendre un midlife voire plus et avec son air m aurait tué on l'avait pas mais le jour a dû mourir par exemple je pense bon je vous sers à faire moi je veux pas en perdre j'ai les espels je récupère ça j'ai pas le lui avec moi j'ai pas kzx donc aucune raison j'ai essayé de jouer avec eux donc je décale je regarde de loin ce qui se passe est-ce que j'ai ma range pour air etc donc les font leur fight j'arrive là je crois pas que je puisse faire grand chose ah oui là je crois je l'ai tenté et c'est d'avoir peur mais je leur fonce dessus je touche mon q j'irai pas plus loin je pense mais mal fit il a été là ça me dégoûte la barrière faut qu'on en tue un ouais c'est moche il y avait un bon début sur clay en vrai juste après ils ont fait n'importe quoi enfin moi peut-être mais là ça va pas toucher elle me voyait c'est ça que je voulais savoir en fait c'est est ce que me voyait moi je voulais surtout voir c'est est ce que la karma je peux même voyait pas ou à la reculer mais quoi attend c'est bizarre elle a pas bougé sur les deux premières d'auto ah mais c'est parce que le luma buff du coup il a deviné ça va se dire je me suis fait trahir pas mal lui des goûts en fait le truc c'est si je sais pas que j'avais pas qu'elle avait son air ils n'ont pas pigné franchement il pigne le air je continue ça me dégoûte un ya plein de trucs après il ya quand même h qui fait peur mais bon bah je sais pas je sais pas je sais pas bon c'était bizarre en vrai mais ça c'est pas joué à grand chose c'est surtout parce que le l'accord moi c'est méfié c'est un peu chiant voilà il ya olav qui veut faire le malin on va juste checker vite fait l'état des items et de la game donc le 4 0 4 1 136 à 17 minutes c'est vraiment pas fou hein pour le coup j'ai qu'un item en face le luff et le vieux sont pas mal syndrome on a des items de con mais on va taper avec nous bon on a mal fit on s'en fout de ses dégâts quasi que c'est bien et si là c'est ok en vrai c'est pas trop ouais ils sont quand même cinq mille gold d'avance ah ouais bah pourquoi les tours c'est énorme on peut y a quand même ouais il ya les quatre qu'ils ont du coup pour l'instant mid mid game on chill on chill avec le fou là j'ai pris une hache du coup je suis mort je pense qu'on a raté on a raté quoi pas grand chose je vais juste mourir un drake je vais prendre un prio avant normalement c'est à partir de là que ça deviendra plutôt intéressant bon peut-être avoir avant il faudra quand même avoir avoir lieu oui shop syndrome nickel je pose mes petits trappes tranquillou et et si là ce qui arrive à choper car moi j'ai peur c'est vraiment de la fin c'est effrayant mais quand on est beaucoup c'est pas c'est grave parce qu'en fait si on peut le tuer avant c'est cool voyez un peu de régen mais de voler pour l'instant on danse un petit peu pour avoir le drick et en attendant on a c'est là ce qu'ils push donc on peut pas engage mais on peut les empêcher ou les faire un peu chier et qu'hazix il met beaucoup de pression et je sais pas pourquoi ils abandonnent je crois dans mes souvenirs ouais il laisse tomber totalement à vie et go et hop c'est pour ça c'est un peu bizarre ma coûte il voulait poil d'aric donc pour la prio en tous les moments où c'est des prio du push tout ça je les mets en accéléré j'espère ça vous dérange pas trop je vais bottes parce que j'ai ma team au mid et j'ai une wave à récupérer quand même le mieux c'est d'éviter d'un père d'un maximum après s'il y avait un âge à jouer obligatoirement parfois faut laisser tomber mais là j'ai pas laissé tomber pour ça il y avait rien à faire je prends une wave et je dois retourner au mid j'ai rien à faire aux bottes pas l'endroit je dois être je crois j'aime pas et je vais même top parce que mid bah il y a silas et top il y avait olaf mais finalement la fait ouais il engage mais on peut pas faire grand chose ce qui est con c'est que ma vie t'a continué et pour moi on ne tuait pas mais écoute tant pis j'étais juste le coup ça peut marcher c'est bien défend le mid rien à faire pour l'instant en vrai là je suis pas vraiment de temps devant que ça mais mon champion ce qui est tellement mieux une fois j'ai trois quatre items je fais tellement mal on est je vais en mettre on voit pas trop bon on s'en fout des autres mais c'est juste par principe mais c'est olaf qui go ah ouais je crois que j'arrive après je mets mes autos sur h on tue h je mets tout sur cindra c'est pas mal est morte nickel j'ai mis mes dégâts j'ai mis le truc voilà ouais on se casse je pense que j'ai là le début de la dominique bon ça m'a fait bizarre ouais le viego a fait que split push c'était vraiment bien vraiment bizarre j'ai essayé de choquer le raid pour réussir il nous l'a volé devant nos yeux je crois que là je voulais tenter un nash le tanky drake ma team avait pas l'air chaud chaud mais en plus il y avait l'olaf à côté du coup ils sont partis faire un trap sur viego c'est à moitié passé en vrai on a eu son flash oublié toujours à la prio mid et je crois que j'avais ping le olaf parce que là il va il va prendre à l'heure il va tout prendre mais c'est pas moi de jouer mais c'est c'est vraiment pas moi je jouais là je bat pas moi j'ai rien dit j'ai re rien dit en vrai avec la logique que je peux pas je continue de gérer mal au mid tout simplement l'eau de toute façon je peux rien faire contre même sous tour mais ma deux et une courte dessus c'est pas moi une fois que j'aurai trois ou quatre items peut-être pas encore on a manqué par contre les shields et tout ça va là par contre ça nous met bien olaf il meurt et je vais commencer à avoir mon troisième item je crois c'est même maintenant ouais j'ai acheté un rappel mortel pour l'antillé parce qu'il ya quand même viego et olaf oui en vrai il n'y a pas qu'il n'y a pas une dinguerie mais il n'y avait que malfit qui a eu de l'antillé je peux pas faire confiance non plus que malfit surtout qu'en termes de tant qu'il n'est c'était pas non plus une folie la choix c'est ma team catch karma on a été un peu mal placé en vrai du coup je mets mon air au moment où elle est l'eau et flash et est morte let's go on prend le carap et on prend le nashore je crois on essaye si on de là bon petit nashore jusque là on est monté en 7 1 on avance progressivement on sait pas du carry du début à la fin mais on va dire c'est une game solide qui m'a permis au final de concrétiser quand même voilà on n'est pas remonté encore au gold vous voyez il ya deux trois mille deux d'écarts on est bien remonté au niveau des drecs et tout mais c'est surtout que les gold sont sur deux carries et on a un enchanteur donc ça multiplie un peu la puissance des carries et c'est plus de langage donc c'est on a quand même une bonne compo pour les team fight et tout quand j'assiste casis casis ça bien joué en vrai et je vois ça agressif en fait il ya surtout puis les déplacements un peu un peu suspect ouais car moi se fait choper j'ai r pour faire les dégâts et là j'ai un headshot vous allez dire mais complètement malade qu'est ce qu'il fait elle lui manquait pas grand chose quand même nettement avec le percepteur il y avait un monde moche je crois qu'on puisse faire grand chose on va essayer de taper la tour on a un âge le but c'est d'avancer à chaque fois qu'au viego a inter bon du coup c'est free push des langages on tabasse c'est pour ça que je crois c'est fou comme sur ce jeu alors tu peux te faire péter la gueule si tu joues mal fit tu seras toujours utile alors les temps que c'est trop 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 fort il faut toujours de langage dans une équipe et du coup on s'en est bien sorti malgré la ligne un peu compliquée et juste en scale en est un peu grâce au troll de viego on peut gagner bon c'est pas encore des games d'un niveau exceptionnel mais faut quand je continue de monter là je suis en émeraude avec des anciens diamants souvent mais je vous avoue que là ils avaient beaucoup d'euros quand même il avait 5500 moi j'avais bien vu parce que c'était pas c'est pas tant que ça 5000 et de mon côté je crois que j'étais plutôt ok j'étais sur passé devant à 14 minutes donc c'est franchement c'est ok je vous laisse un peu avec le tableau des scores et j'espère que ça vous aura plu je vous dis à plus pour de prochaines vidéos ciao ciao ciao